La République a besoin des jeunes, la République a besoin des gens déterminés pour faire changer des jeunes. Madame Essier, bienvenue à votre émission, comme on l'a vu des jeunes, nous avons le réel plaisir de les présenter pour vous, Jonathan Safou. À la présentation, l'homme de la République, l'homme qui a pris l'engagement de servir la nation à travers les médias. Aujourd'hui, nous aurons encore une émission spéciale avec notre correspondant, notre invité de la Belgique, qui s'agit bien de M. Gaston, il est un citoyen rwandais, c'est avec lui que nous allons décortiquer toute l'actualité de la République démocratique du Congo, précisément celui de l'Est de la République démocratique du Congo, où il y a encore des discrits, où il y a des guerres entre le 1-23, le mouvement du 23 Max, eux, le phare d'essai, donc sont en train de se battre aux côtés du l'Est de la République démocratique du Congo. Mr. Gaston, bonjour. Bonjour, je vous entends très mal, mais ça va. Maintenant, ça va ? Oui, oui, ça va, ça va très bien. Il est plein ici, il fait un tout petit peu vanté, mais ça va. C'est nos meilleurs vœux à vous, et vous êtes en direct à travers notre chaîne Comment Lève Télévisions, plus de 145 000 abonnés sont Scotia en ce moment, vous suivre à travers la chaîne la plus suivie de la République Comment Lève Télévisions. Merci beaucoup, et mes meilleurs vœux aussi, et mes meilleurs vœux à tous mes frères et soeurs congolais, à nos parents et nos amis qui se trouvent dans la région de Granac, et je les souhaite une très joyeuse année, heureuse année 2023. Très bien, nous commençons directement cette émission par rapport aux 4 citoyens rwandais, 6 gérondais, allais-je dire, qui sont arrêtés ici à Kinshasa pour espionnage. Ce sont toujours des coups de Paul Kagame, ou bien il y a des mains noires derrière cet espionnage de citoyens rwandais ici à Kinshasa ? Non, c'est le régime de Kagame, parce que le régime de Kagame maintenant commence à tremble, j'ai des informations, j'ai eu des nouvelles tout à l'heure, et des gens qui me disaient qu'ils ne s'attendaient pas, donc le régime ne s'attendait pas à ce que ces espions soient démasqués, et avec tous les détails qui ont été donnés, évidemment c'est encore un petit morceau qu'on a découvert, le boulot reste à venir, mais je pense que les Congolais sont bien déterminés, et c'est ça qui embête Kagame surtout. Quand vous dites que c'est ça qui embête Kagame, mais on sent aujourd'hui que l'Est de la République du Congo est toujours sous contrôle de M23, est-ce que Kagame il est toujours fort, et par rapport aux différents soutiens de la communauté internationale, on peut espérer quelque chose ? Non, politiquement et diplomatiquement, Kagame n'est plus aussi fort qu'on le pense, parce que vous avez tous vu, après la diplomatie, donc ce que la diplomatie congolaise a fait ces deux derniers mois, et Kagame n'a pas été bien reçu à Washington, Kagame a voulu se rendre ici en Europe, ça n'a pas été, donc ces actions, le soutien au M23 a été dénoncé par les pays comme la France, la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne aussi, et donc ce qui fait que Kagame comptait beaucoup sur justement ses espions pour continuer à déstabiliser le Congo. Pour ce qui concerne le reste du Congo, vous savez très bien que le M23, c'est une branche armée en fait de l'armée de Kagame qui est chargée de déstabiliser le Congo afin de pouvoir piller l'archesse du Congo. Et le fait que le M23 est en difficulté aussi, parce que l'armée congolaise commence à monter en puissance, chose que le régime de Kagame n'attendait pas du tout, et ça, combiné avec la contestation des chancelleries occidentales, tout ça fait que Kagame ne sait plus à qui il s'est voué, et même alors ses espions sur qui comptaient pour continuer à infiltrer le Congo, ça ne marche plus, et je dirais que c'est la panique, en tout cas les gens qui m'ont envoyé des messages tout à l'heure, et ils m'ont dit qu'à Kigali, c'est la stupéfaction, peut-être ils cherchent encore d'autres moyens, mais c'est la stupéfaction, on ne s'attendait pas à ce que le Congo soit aussi fort à son niveau. Ok. Et donc, au niveau de Kigali, Kagame n'arrive pas à digérer cette diplomatie de Félix Antoine Tshisekedi, qui est le chef de l'État congolais. Oui, oui, tout à fait, tout à fait, il n'arrive pas à comprendre comment Tshisekedi a fait pour tout d'un coup renverser la papeur, et surtout prendre les choses en main, contrôler, vous savez, le Congo, c'est plus de 86 fois la taille du Rwanda, et contrôler son pays et surtout démasquer les espions qui étaient éparpillés un peu partout dans ces ONG, dans l'administration, et ça, c'est une chose qui a surpris le régime de Kagame, parce qu'il disait, bon, si l'Occident m'arrache, de toutes les façons, j'ai mes hommes au Congo. Et le fait qu'ils étaient démasqués, et ça, ça fait froid dans le dos, donc le fait de démasquer ces espions, combiné avec la contestation de la chancelerie ici en Occident, et surtout, certains commencent à même dire qu'il faut absolument prendre des mesures contre le régime de Kigali, donc au niveau de l'Union européenne et aux Américains aussi. Donc, ça, ça commence à faire un effet de bombe, je dirais, au niveau du régime de Kagame. Et je peux rappeler aussi que Kagame n'a pas le soutien de la population. Au Rwanda, on ne parlait pas, parce que quand on essaie de montrer ces idées qui diffèrent de celle du régime, on est tué tout de suite. Donc, le fait que la population sautait, et que, déjà, il nous envoie des informations, nous qui sommes à l'étranger, le régime ne sait plus quoi faire. Donc, je pense qu'il faut continuer à appuyer là où ça fait mal, et là où, justement, il faut continuer à appuyer pour que ce régime tombe, pour que la région de Granac connaisse la paix, parce que ça fait des années que les gens souffrent, et il faut que ça s'arrête. Très bien, ça fait des années que les gens souffrent, comme vous êtes en train de dire là. Mais vous pouvez nous dire ici, comment Kagame fait pour espionner, pour envoyer les espions ici, au niveau de la ville-province de Kinshasa ? Par quel mécanisme il fait pour que les gens-là se retrouvent à Kinshasa ? Ah, mais merci, monsieur le journaliste, pour cette question. Au fait, Kagame passe par plusieurs étapes. Je vais commencer par, par exemple, parler de son messian Chimimana Biserouka, Allez-y, prenez votre nom. Oui, Kagame, il met beaucoup d'argent dans tout ce qui est espionnage. Et il cherche les gens qui sont en difficulté financièrement pour justement exécuter, je dirais, ces sales besognes. Donc, pour envoyer ces gens à Kinshasa, il lui donne beaucoup d'argent pour aller investir, soit, comme vous l'avez vu, acheter des parcelles, mais l'argent qui est utilisé, c'est l'argent de Kagame. Si ce messier parvient à acheter cette parcelle, ça lui appartient officiellement, mais derrière tout ça, il prend les ordres de Kigari. Et il envoie aussi des jeunes pour, par exemple, ces hommes qui faisaient, soit en disant, faisaient des business, c'est l'argent de Kagame qui leur donne, ils leur proposent d'aller acheter ou s'installer dans une ville quelconque, ici, c'est à Kinshasa, faire des commerces. Et une fois que le monsieur, la dame, est bien installé, on commence à lui proposer des employés. Les employés qui viennent, ce sont les agents de Kigari. Et c'est là, justement, ce qui est dangereux parce qu'on ne peut pas, dans un pays où il y a la démocratie, comme maintenant au Congo, on ne peut pas aller fermer un magasin sans qu'il n'y ait aucun réseau. Si le monsieur payait ses impôts, il n'y a aucun réseau. Et Kagame en profite pour introduire, justement, ses agents, et il va multiplier des business à gauche, à droite, mais en introduisant ses agents, qui sont là, soit en disant pour travailler, vous avez vu ici, par exemple, ce monsieur Juvenal Ntchimima Nabi Seruka, il a été présenté comme docteur. Ce monsieur, il n'est pas du tout docteur. Il a juste diplôme de record secondaire. Le monsieur, en disant qu'il était présenté comme docteur, il n'a jamais été docteur ? Non, il n'a jamais fait l'université. Il n'a jamais été à l'université. J'ai assez d'informations sur ce monsieur. Il est né au Rwanda, dans la préfecture de Kibouye. Donc, c'est de l'autre côté de la frontière, donc tout près d'Irak et Kivu. Et il a été réfugié dans un cadre réfugié en 1994. Quand nous nous sommes partis du Rwanda vers le Congo, lui, il a été dans un cadre de réfugié dans l'Ossidique, vous, dans un cadre qui s'appelait Inera. Donc, c'est tout pour vous. Et il a fait plusieurs pays d'Afrique et de l'Ouest en cherchant à fouiller l'Afrique. Et il est arrivé ici en Europe, aux Pays-Bas. Et de là, il a commencé à demander à l'asile politique, chose qu'il n'a pas pu obtenir. Et il s'est retrouvé en Italie, toujours à la recherche d'un pays qui pouvait lui donner la protection. Et comme ce monsieur a un enfant handicapé, il y a une OLG suisse qui a accepté de prendre en charge cet enfant, y compris la maman. Donc, la maman a eu le statut de réfugié en Suisse. Et le monsieur les a rejoints. Et c'est comme ça que la Suisse lui a accordé ce qu'on appelle un permis C. Ça veut dire un permis pour un long séjour en Suisse. Il n'a pas de nationalité suisse. Il n'a pas de nationalité suisse. Et il s'est installé là-bas. Et justement, comme il avait des problèmes financiers, il a été approché par les agents de Kagame qui étaient dans l'ambassade à Genève pour qu'ils commencent à travailler avec eux. Et c'est comme ça qu'il a fondé plusieurs associations, plusieurs ONG, d'ailleurs, qui n'ont jamais fonctionné en Suisse. Et il est venu s'installer au Congo via, avec le soutien, dans l'ambassade du Rwanda et du gouvernement. Et ce que le sommet s'y est fait, c'est justement pour faciliter le passage des agents de Kagame du Rwanda vers le Congo, comme je viens de le dire. Monsieur le journaliste, si vous permettez, il n'est pas le seul. Il y a aussi une femme qui a fait exactement la même chose, presque le même parcours. Et cette femme s'appelle, elle est connue, elle est née au Rwanda, elle est connue au Rwanda comme Joyce Imera, mais au Congo, elle vient souvent au Congo et je pense qu'elle est présentement au Congo. Je ne sais pas de quel côté, mais on sait qu'elle est au Congo. Monsieur Gaston, Monsieur Gaston, ces gens-là que vous êtes en train de citer, ils viennent au Congo par quel moyen ? En tant que citoyen rwandaise, ou bien rwandais, ou bien ils viennent par de moyens rwandais en tant que citoyen congolais ? Alors, le monsieur que je viens de citer Juvena, lui, il est venu comme résident suisse qui venait travailler pour son ONG. Très bien. Il n'est pas venu pour citoyen rwandais. Mais une fois qu'il est arrivé au sur-le-sol congolais, il a travaillé pour Kigali. Il a travaillé pour Kigali et il a engagé les agents de Kagame, mais il était en contact, évidemment, en connivance avec le régime de Kigali. Et c'est pour ça qu'il a fait venir les citoyens rwandais cette fois-ci, les militaires que vous avez vus, surtout ceux des militaires que vous avez vus. Donc, ces militaires sont venus comme citoyens rwandais, mais qui étaient venus, soit en disant, pour travailler pour cette ONG, en fait, l'idée derrière, s'était espionné, s'installer, et commençant à commettre des crimes sur le sol congolais. Donc, cette dame, alors, que je viens de citer aussi, elle est venue comme résidente suédoise. Donc, elle vit en Suède. Normalement, elle était réfugiée en Suède, mais elle est venue pour investir, soit disant, investir en République démocratique du Congo. C'est une rwandaise, et une fois qu'elle est arrivée au Congo, elle a changé de nom, maintenant, elle s'appelle Joyce Imera Jedberg. Ok. Ce qui fait que, quand on la voit, on n'a pas tendance à penser qu'elle est rwandaise. Vous voyez, ici, elle a resté tombé le nom rwandais, qui est Nzeïman. Mais elle a changé, elle s'appelle Joyce Imera Jedberg. plutôt que de s'appeler Joyce Joyeuse, pardon, Joyeuse Imera Jedberg. Vous voyez, le nom de le nom au qu'on joue. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que, en fait, ce régime, je vous ai dit tout à l'heure que personne au Rwanda, plus de 90% des Rwandais veulent se débarrasser de ce régime. Et justement, cette façon de faire, cette manière, cette façon de tricher, nous est donnée par le nom, le prénom, le détail, par les citoyens rwandais qui disent qu'ils en ont marre de voir que le régime de Tigari continue de tuer nos frères Congolais sous prétexte qu'ils défendent des Tutsis, alors que c'est juste pour piller et commettre des crimes au Congo. Très bien. Là, vous avez parlé de ce premier étape de l'infiltration de différents CIGI rwandais. Et la deuxième étape, c'est quoi ? Alors, la deuxième étape, c'est via le mixage des militaires. OK. Vous savez, vous savez, on peut parler maintenant de ce messier, par exemple, Nganjin, Tsengima, Naremi, ou Mugisha, ou Mugisha, Santos, les autorités congolaises et les objets présentés. Au fait, ce militaire qu'on a montré qui travaille avec ses infiltrés rwandais, il vient de RCD Goma. vous vous souvenez, vous vous souvenez, l'ancien, voilà, l'ancien au Périlio. Et le fait qu'on leur a fait confiance, on a dit, OK, vous êtes congolais, on les a acceptés dans l'armée congolaise, ce sont des agents de Kagame qui font toujours rapport à TIGARI. C'est pour ça que cette deuxième méthode voulait, le M23 voulait l'utiliser parce que, vous savez, il disait toujours, nous, on veut toujours discuter de nos insertions, de notre insertion dans l'armée congolaise. En fait, c'est une façon que Kagame utilise pour encore mettre plus de militaires dans l'armée congolaise. Chose que, je pense, l'armée congolaise a tout compris, les autorités congolaises, ils ont tout compris et ça, ça ne va plus arriver. Justement, ça aussi, c'était un échec à TIGARI parce que j'ai eu une dame avec qui j'ai discuté ce matin qui me disait que son mari, apparemment, son mari était un militaire et disait que le plat est foutu, il est tombé d'arro parce que ça ne va plus être possible d'envoyer les hommes dans l'armée congolaise. Ça aussi, je pense, c'est quelque chose que les autorités congolaises doivent surveiller de près, surtout, ces gens qu'on a acceptés dans l'armée congolaise alors qu'en réalité, ce sont les agents de TIGARI. Je ne dis pas que tout le monde était un agent de Kagame, mais il va falloir scanner, rescanner encore ces gens qui ont été acceptés dans l'armée congolaise, qui passent les vacances au Rwanda, qui ont les femmes et qui sont restées au Rwanda et il va falloir les suivre pour justement essayer de les démasquer et qu'ils fassent un rapport ou qu'ils disent à l'armée congolaise qu'est-ce qu'ils vont faire régulièrement à TIGARI alors qu'ils sont Congolais, ils devraient passer les vacances au Congo. Très bien, très bien, M. Gaston, restez toujours en ligne là où vous êtes en train de suivre le direct que nous sommes en train de faire avec un citoyen rwandais. Il est citoyen rwandais et il vit en Europe. C'est avec lui que nous sommes en train de débattre de toutes ces questions d'actualité en ce qui concerne l'Est de la Rwanda et du Congo. Il est en train de faire des très graves révélations par rapport au espionnage de CIGI rwandais ici à Kinshasa. Nous, le collègue de télévision nous fait notre devoir de vous informer l'opinion nationale tout comme internationale à travers notre chaîne et nous vous donnons des informations et ici c'est vous ou les autorités congolaises de mettre le moyen nécessaire pour empêcher toutes ces infiltrations qui sont en train de se faire ici à Kinshasa et surtout sauver cet régime de Félix Antoine Tiseké. C'est un citoyen rwandais qui reconnaît les efforts menés par le chef de l'État congolais et cette diplomatie qui a paralysé qui gagne actuellement et paralysée par la diplomatie de Félix Antoine Tiseké du Chulombo, chef de l'État, commandant du système des forces armées qui est en train de redorer l'image de la réunion de Félix Antoine Tiseké du Chulombo partout dans le monde de la science. J'ai Rwanda qui est en train de parler ici de cette actualité mais aussi de faire des révélations par rapport à l'espionnage de la ville-province de Kinshasa où il y a des citoyens rwandais ici qui travaillent en collaboration avec les gars qui sont ici à Kinshasa et donnent des informations. Nos services de sécurité devront encore renforcer la manière de sécuriser nos frontières y compris nos différentes frontières par voiture mais aussi par avion. nos différents aéroports. C'est avec M. Gaston que nous sommes en train de parler de tous ces sujets d'actualité concernant l'Est de la République démocratique du Congo. M. Gaston vous pouvez nous dire ici il y a des sujets rwandais qui achètent de parcelles à Kinshasa par quel mécanisme et donc pour quelles communes ils achètent ces parcelles et pour quel intérêt ? Oui, en fait merci encore une fois monsieur le journaliste pour cette question. Les térêts qui sont achetés d'ailleurs c'était dans aussi qu'on surnomme Joyce Imera Jetberg il a aussi acheté un intérêt non loin de l'aéroport de Chili je n'ai pas encore des informations non loin de l'aéroport de Chili exactement et ça doit pas être loin de là où justement le monsieur Juvenal Biseru Can Chimimana avait acheté aussi une parcelles parce que ce qu'ils veulent c'est contrôler l'aéroport ce qu'ils veulent c'est contrôler l'aéroport international de Chili oui mais beaucoup plus que ça parce que vous savez ce qui s'est passé au Rwanda en 1994 ils ont tiré sur l'avion du président Biarrimana depuis une écoline qu'on appelle le massacre et c'est justement de là que l'avion a passé de là l'avion a passé donc aussi pour s'opposer à l'aéroport cette méthode et je pense que ces espions de Kagame veulent encore l'utiliser à Kinshasa pour tirer sur n'importe quel avion et surtout l'avion qui porterait les autorités au cas où ça les intéresserait ou au cas où ils seraient encore en difficulté et c'est pour ça je dis que les autorités doivent revoir qui a acheté quoi et surtout dans l'aéroport y compris aussi à Kinshasa pour savoir c'est qui qui fait quoi pour la sécurité des autorités congolaises donc ils achètent ces parcelles c'est pour d'abord y stocker des armes pour stocker les armes les armes en question ça vient de Kigali ça vient par quel moyen ça rentre à Kinshasa par quel moyen ah oui bon en fait il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelait il y avait ce qu'on appelait les valises diplomatiques très bien donc ces valises diplomatiques ne sont pas fouillées quand elles pénètrent sur un territoire parce que c'est un courrier donc qui est destiné à l'ambassade et il y a aussi les agents de l'ambassade surtout les attachés militaires qui possèdent aussi des armes et pour Kigali ces agents ne sont pas là pour une bonne collaboration entre les ambassades mais ils seront justement comme des militaires qui représentent l'armée le régime de Kagame et il faut faire attention à ces gens qui travaillaient à l'ambassade du Rwanda c'est pour ça que d'ailleurs je dis il n'y a pas que le Rwanda il y a l'Ouganda il faut se méfier parce que si ça ne passe pas par l'ambassade du Rwanda à Kinshasa ça va passer par l'ambassade de l'Ouganda donc c'est des pays vraiment je le dis parce que il y a l'office de Mousseveni qui l'a bien dit clairement il a dit que pour lui il faut soutenir par tous les moyens le M23 c'est l'office il a même aussi dit d'une manière indirectement toucher Kigali c'est toucher toucher le Rwanda c'est toucher l'Ouganda indirectement donc exactement il a dit que donc celui qui attaque Kagame il dit que Kagame c'est son oncle celui qui attaque Kagame l'attaque directement ça ça ne sont pas des paroles en général c'est en général c'est en général il sait de quoi il parle donc il n'y a pas plus menassa que ça donc il faut faire attention essayer aussi de surveiller ce qui se passe autour des 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 qui sont à Kinshasa et surtout avec l'ambassade parce qu'une fois qu'on aura démasqué on aura fini de démasquer les agents de Kagame il y aura aussi les agents de Mousseveni et ça ce n'est pas une tâche facile mais les Congolais ils vont y arriver parce qu'ils ont très bien démarqué très bien ce n'est pas une tâche facile donc il dit c'est un rendez mais c'est Gaston nous devons encore renforcer le moyen de sécurité en République démocratique du Congo il y a plusieurs infiltrés ici non seulement le Rwandais mais aussi les Ougandais comme dit M. Gaston c'est un citoyen Rwandais qui est contre le pouvoir des Kagame qui est en train de massacrer nos frères congolais et lui il n'est pas d'accord c'est ce qu'il a en train de dévoiler toutes ces informations importantes pour la République démocratique du Congo après avoir terminé avec le Rwandais il faudra encore chercher des infiltrés Ougandais qui sont ici à Kinshasa ici présent on interpelle les services de l'ANER mais aussi de l'EGM par rapport à l'entrée de nos différents citoyens qui viennent ici à la République démocratique du Congo il faudrait mettre encore des moyens nécessaires pour mieux contrôler les passagers comme entrés ou bien sortis dans les différentes frontières mais Ségastien restons toujours dans cette actualité et en ce qui concerne l'est de la République du Congo récemment on a vu le retrait de M23 à Kibumba mais on ne sent pas cet retrait au niveau de Kibumba parce que la population comodaise ne sont pas prêtes à rentrer dans différents villages au niveau des routes qu'est-ce qui se passe parce qu'il signale ici il y a toujours la présence de M23 mais le ESC sont toujours présents là oui en fait le M23 a fait semblant le M23 qui est en même temps RDF donc l'armée de Kagame ils ne sont pas partis du tout parce que normalement le M23 devait se retirer sortir du territoire congolais mais ils ont fait semblant de partir et Kagame a fait entrer encore plus d'hommes plus d'hommes et Kava plus d'hommes sur le territoire oui 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 à travers le M23 toujours il a renforcé l'effectif oui oui il a renforcé l'effectif et il y en a même qui sont venus en civil donc ce n'est pas parce qu'ils ne portaient pas d'uniforme qu'ils ne sont pas militaires il y en a même qui sont arrivés et qui sont en civil ils ne sont pas partis et les habitants de Kibumba ne sont pas partis parce qu'on ne l'a pas dit mais il y a des cas de disparition les disparitions ici ce sont des des personnes qui ont montré clairement qu'ils étaient contre les massacres que l'armée de Kagame commet à l'arrestre du Congo et ces gens il y en a qui ont été kidnappés donc pendant la nuit ils ont été tués et les cadavres qui ont été amenés au Rwanda ils ont été jetés dans la rivière de Bokungwa et d'autres ont été tués en plein jour de l'autre côté de la frontière tout près de Giseigny et quand les gens ont demandé pourquoi ont tué ces gens ils ont dit ce sont des voleurs d'ailleurs vous ne reconnaissez pas on ne sait pas d'où ils vivaient ça ce sont des massacres qui ont été commis ces gens ont été tués exactement on les avait amenés de force de l'autre côté au Rwanda pour les tuer là-bas ça c'est la rwandaise qui les a achevés au Rwanda donc c'est normal la population ne peut pas rentrer à la maison parce que les agents de Kagame sont toujours là et l'armée de Kagame est toujours là le M23 ne s'est pas retiré du tout et je pense qu'il vaut il va falloir continuer à mettre la pression surtout faire la chasse à ces criminels pour qu'ils cessent de s'infiltrer au Congo mais quand vous êtes en train de dire que c'est l'armée rwandaise qui est en train de faire ce genre de massacre mais on signale qu'il y a la présence de l'EAC qu'est-ce que l'EAC la force régionale fait pour faire découvrir tous ces événements au niveau de l'Est de la République à Tricombo récemment ici le commandant de cette force régionale a été reçu par le chef de l'État pour voler et d'après c'est dire que le bilan de leurs actions sur terrain est positif Écoutez l'EAC il ne faut jamais faire confiance à ces gens parce que l'EAC n'est pas partout et surtout le président son excellence peut recevoir le commandant mais ce qui est dangereux c'est ces hommes qui sont derrière qui sont corrompus c'est la plupart de ces gens c'est comme la Monisco la Monisco était là mais combien on commis des crimes combien on violait les agents de la Monisco on violait des enfants on trempait dans le trafic du Korta de l'or ou du diamant donc il y a les hommes au top donc les grands chefs mais ce sont ces patrouillers qui ont supposé assurer la sécurité de la population qui sont corrompus par justement les agents de Kigali et ils ne font pas oublier que en fait ce qui se passe là-bas à l'est du Congo c'est exactement ce qui s'est passé au Rwanda parce que je me souviens en 1993 il y avait ce qu'on appelait GOM donc c'était une force de la minoire pardon donc mission de la nation au Rwanda et parmi cette mission c'est déjà qui a assuré la surveillance Kagame avait réussi à introduire ces hommes à lui il venait comme surveillant mais en fait c'était les agents de Kagame du FPR qui faisaient le rapport et de temps en temps il tirait sur les gens donc on ne comprenait pas c'est exactement ce qui est en train de se faire dans l'est du Congo surtout dans cette zone de Kibumba je pense qu'il faut que l'armée continue à mettre la pression sur le M23 et l'armée de Kagame pour qu'ils se retirent parce qu'il ne faut pas faire confiance à cette force de IAC il ne faut pas faire confiance à cette force de IAC comme vous êtes en train de dire ici mais c'est d'instant on nous a signalé qu'il y a la présence de l'armée soudanaise où dans cette armée il y a des anciens rebelles qui sont venus combattre à côté de force régionale est-ce qu'avec cette armée on peut espérer quelque chose non malheureusement on ne peut rien espérer de cette armée parce que au fait si vous vous souvenez bien le sud du Soudan l'Uganda l'U Kenya une grande partie sont sur les amis de Kagame donc ils ne vont pas combattre les amis de Kagame qui viennent combattre contre Kagame est-ce que ça peut espérer quelque chose de là-dessus non on ne peut pas avoir quelque chose de positif d'ailleurs si vous vous souvenez très bien il y a même des camions de cette force de l'EAC qui ont passé par le Rwanda pour arriver à Goma donc le damai ne pouvait pas laisser passer une force tout en étant sûr que cette force allait se retourner contre lui c'est impossible ils ne font pas faire confiance à 100% d'ailleurs la population n'arrive pas à retourner à la maison parce qu'il y a l'insécurité si on n'arrive pas à installer la sécurité dans cette région de Kibumba comment on peut installer la sécurité tout le long de la frontière à l'est du Congo il n'y a qu'une armée congolaise qui peut assurer la sécurité des Congolais mais pas cette force de l'EAC parce que déjà elle a montré son incapacité dans moins de trois mois elle est incapable de combattre le M23 je n'ai jamais vu un endroit où l'armée de l'EAC a tiré sur le M23 donc il ne faut pas faire confiance ce n'est pas une force qui va stabiliser le stade du Congo mais quand on sent que tout ce de révélation que vous êtes en train de dire sur notre chaîne comme on lève de télévision et que le dissérent armé qui viennent combattre à côté de Fardec à l'occurrence de cette force régionale qui sont les amis de Paul Kagame est-ce qu'il n'y a pas un main noire de la communauté internationale par rapport à cette force régionale et surtout le chef de l'État qui leur fait confiance par rapport à les différents bilans que le commandant de cette force qui a fait auprès du président de la République je pense que oui il y avait une main noire mais une main noire qui qui s'est estompée quand j'ai mis une main noire c'était une main noire de la communauté internationale communauté internationale on parlait des pays occidentaux et je pense que le président Félix Tchisek a bien fait de montrer vraiment sa totale confiance en cette armée parce que c'est comme il a fait avec Kagame il a montré qu'il avait la bonne volonté d'établir une bonne relation entre les deux pays une fois qu'il a été il a été il a dit stop maintenant il fait confiance à cette armée mais une fois que l'armée commence ça a déjà commencé et je pense qu'à un moment donné les autorités congolaises vont dire stop on le fait nous-mêmes d'ailleurs s'il n'y avait pas l'armée qui avait été l'armée congolaise n'avait pas été forte pour stopper l'avancée du M23 dans toutes les régions donc Bounagana et Kiboumba ou bien vers Masisi ou bien Kiwanja je pense que cette force de IAC ne serait pas venue ils sont venus parce qu'ils ont vu que le Congo était fort pour se défendre toute seule cette armée de l'Est africaine communauté est envoyée justement pour continuer à recorter les informations pour donner aux chefs qui les envoient les chefs qui les envoient ce sont les pays occidentaux c'est eux qui financent tous ces mouvements qui veulent être informés mais je pense que pour finir il faudrait l'armée congolaise continuer à bombarder d'ailleurs bombarder le M23 et surtout chose que je pense que l'armée congolaise devrait faire il faut qu'elle fasse comme les américains font les français les britanniques c'est faire la chance à ces commandes du M23 et essayer de les éliminer physiquement une fois qu'on aura coupé la tête de ces chefs ici vous êtes en train de proposer au chef de l'état congolais Félix Antoine de passer à l'action au plan B de faire la guerre contre le Rwanda en quelque sorte pour moi il faut éliminer la tête couper la tête du M23 et s'il le faut faire la guerre au Rwanda parce que trop c'est trop ça fait bientôt 30 ans que le Kagame massacre les Congolais plus de 11 millions de morts donc je pense que les Congolais ont montré les patiences mais à un certain moment pour que ça s'arrête il va falloir y aller faire la guerre maintenant que d'ailleurs pour combattre l'insécurité très bien M. Gaston là où sommes toujours en direct avec M. Gaston et c'est avec lui nous sommes en train de parler de toutes ces questions d'actualité en ce qui concerne l'Est de la région du quartier du Congo Félix Antoine est en train de mettre tout le moyen nécessaire pour que la paix devienne dans cette partie de la région du quartier du Congo l'Est c'est aussi le Congo quand il n'y a rien ça ne va pas le chef d'état congolais ne peut pas rester à l'aise c'est un citoyen rwandais qui nous fait une révélation grave que les infiltrations qui se font au niveau de Kinshasa il y a aussi le militaire mais aussi des civils qui sont en train d'infiltrer la région démocratique du Congo envoyée par le pouvoir de Kigal précisément là quand on parle de Kigal on voit directement la personne de Paul Kaza mais il nous est en train de nous expliquer comment mettre le moyen nécessaire pour empêcher cette infiltration ici nous sommes en train d'interpréer les services de renseignement mais aussi les services de sécurité de la République du Congo il faudra encore renforcer le moyen nécessaire pour que ces infiltrations arrêtent au niveau de la République du Congo mais c'est qu'en parlant de cette récente déclaration au niveau de Kigal qui est en train de réclamer qu'il y a eu des frappes au niveau de différents avions à Riaïen et que la RDC a voulu frapper mais en réalité il n'y a pas eu ces frappes là il y a de la peur au niveau de Kigal ou bien c'est juste une manière de faire voir qu'ils sont attaqués au niveau de la RDC c'est la panique c'est la panique parce que vous savez à Kigali on n'a pas d'avion de combat ok à Kigali on n'a pas d'avion de combat non non on n'a même pas d'armes pour 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 se aller pour tirer sur ses avions alors à Kigali justement le problème c'est que quand il voit qu'à chaque fois que l'armée congolaise utilise ses armes et il détruit le camp du M23 et à Kigali on sort de communiquer soit dire qu'on a violé l'espace aérien du Rwanda vous savez le Rwanda c'est un peu miscule et le Congo est assez assez grand pour vraiment il n'a pas besoin d'aller survoler l'espace aérien du Rwanda et ce qui est curieux dans cette histoire c'est qu'il disait que c'est au-dessus du Rack et Kivu moi je connais le Rack et Kivu parce que c'est non loin de Giseigny donc la ville est de Giseigny c'est vraiment la partie du Rwanda dans cette partie elle est minuscule pour que l'avion pour bombarder le M23 aille faire un détour au-dessus du Rwanda donc et en plus de ça en quoi ça concerne le Rwanda car le Congo dit je détruis les terroristes qui sont sur mon territoire pourquoi c'est le Rwanda qui doit contester donc ça ça prouve une fois de plus que c'est l'armée rwandaise qui est touchée parce que l'armée rwandaise qui se cache sur le nom du M23 donc c'est cette armée qui est touchée et une fois que le Rwanda voit que les choses tournent mal on fait des communiques en contestant soit en disant la violation de ce espace aérien c'est faux moi j'ai mes amis qui sont là-bas ils ont dit on a vu les avions de loin au-dessus d'Ogoma mais jamais au-dessus d'Irak ça c'est aussi ce sont des mensonges justement parce que vous savez il y a quelques années quand Kagame disait j'ai marre ici ça ne va pas quasiment toute l'organité internationale était derrière pour voir ce qui se passe maintenant quand on voit que le Congo diplomatique domine le Congo se défend comme il faut et Kagame ne sait plus quoi faire à part envoyer des communiques mais ça ce sont des mensonges les Rwandais le savent ils le savent très bien très bien mais au niveau de Kibumba le M23 ils ont accepté de se retirer mais cette force régionale ne dit rien concernant la situation de Mbunagan qui va faire plusieurs mois sous contrôle de M23 qu'est-ce qui est caché derrière tout ce mouvement monsieur question justement c'est qu'en fait il y a une chose que les gens ne veulent pas dire vous savez que tous ces pays d'East-Afrique en communiques ce sont des pays anglophones le Congo est un pays francophone donc ça aussi ce n'est pas un pays anglophone comme le Kenya qui communique très bien avec l'Ouganda qui va contester ce que les frères ougandais disent la communication se passe en anglais ou de temps en temps en Swahili mais c'est principalement en anglais donc c'est pour ça il faut faire attention à ces si au moins c'était la SADEC là on peut comprendre mais ce sont les pays anglophones anglophones de l'Afrique et de l'Est qui se mettent ensemble pour justement quasiment agresser vous savez Kagame c'est un anglophone Mousséveni c'est un anglophone le dirigeant Kenya c'est un anglophone le président c'est un anglophone donc ces gens en fait ils ont je dirais un agenda caché qui était la guerre dès le départ facilitait le travail à Kagame et l'échec qu'ils ont eu c'est que diplomatiquement en fait tous ces pays ont été battus par la diplomatie congolaise et c'est cette chose que les rois ne gèrent pas au fond ils se disaient de toutes les façons on a nos agents qui sont qui ont infiltré le Congo on a la force régionale qui va venir on aura toujours des hommes et tout ça donc le Congo dit ok vous êtes là pour nous étions à détruire ces terroristes mais si vous n'y arrivez pas ou bien si vous ne voulez pas nous aider c'est notre pays c'est notre territoire on va le défendre et je pense qu'il faut se méfier de ces agents ou bien de ces militaires de l'est african community ou bien alors les gens qui disent oui le Congolais on va venir nous aider personne ne dira le Congo tant que le Congo ne se défend pas ce n'est pas les Kédiens ou le Cédi Soudanais ou bien les Ougandais qui vont aider d'ailleurs les Ougandais sont impliqués dedans donc c'est non c'est ils ne peuvent pas y défendre le Congo ces gens très bien nous arrivons presque à la fin de notre émission il y a des autorités congolaises qui vous suivent à travers notre chaîne congolais télévision quelles sont les propositions que vous pouvez faire aux autorités congolaises par rapport à l'infiltration rwandaise dans notre somme alors les propositions que je peux faire c'est continuer à démasquer déjà ces agents infiltrés donc commencer par ce mixage de l'armée surtout les gens qui sont venus des groupes armés il faut vraiment je ne dis pas qu'il faut les mettre dehors mais je dis qu'il faut revoir qui est qui voir le CV de chaque homme qui est venu via le mixage de l'armée ça c'est un la deuxième chose c'est examiner toutes les personnes qui sont venues du Rwanda pour acheter des parcelles aux alentours de Kinshasa parce que ça doit être des agents ça peut être des agents de Kagame ça c'est la deuxième chose troisième chose c'est ce même de ces femmes business qui viennent qui viennent du Rwanda soit en disant pour faire du commerce à Kinshasa et qui passent régulièrement les vacances ou bien qu'ils vont les allers-retours entre Kinshasa peut-être via une autre ville mais aussi vers le Kigali on peut partir de Kigali et puis on va à Addis Ababa et puis on revient à Kinshasa il faut vraiment tracer tous ces parcours pour voir telle personne vieille d'où et la troisième chose je demanderai aux gens à nos amis nos frères qui sont Rwanda de continuer à nous fournir des informations et nous aussi on vous les fournira au fur et à mesure comme cette dame que je viens de citer et je vous fournirai même des photos de différentes photos peut-être complètes comme ça on verra qui c'est cette personne au fur et à mesure que je les recevrai je vous les enverrai il faut les faire venir les faire parvenir aux personnes concernées parce que la sécurité de la région de Grada qui nous concerne tous et il faut qu'on gagne cette guerre donc je dirais qu'il faut que l'armée congolaise et surtout les autorités soient patientes parce que démasquer ces criminels ce n'est pas une affaire qui prendra un jour ça prendra du temps mais le Congo va y arriver les autorités congolaises avec détermination vont y arriver d'ailleurs ils ont bien commencé et nous on sera à leur disposition pour qu'on y arrive et qu'on gagne cette guerre très bien merci nous vous remercions d'avoir accepté encore une fois notre invitation à notre chaîne congolaise merci c'est moi qui vous remercie donc voilà nous étions directs avec un citoyen rwandais il s'agit bien de M. Gaston il réside au niveau de l'Europe c'est avec lui qu'on aillé débattre toutes ces questions d'actualité concernant l'est de la région de Gradaire du Congo plus loin encore il a proposé quelques pistes de solutions pour qu'on puisse arrêter cette infiltration dans notre territoire en commençant d'abord pour vérifier tous les citoyens qui achètent de parcer d'ici à Kinshasa et nous aussi des soldats mixés au sein de l'armée contrôlent leur CV mais des hommes d'affaires qui viennent faire des affaires à Kinshasa il faudra encore mettre le moyen nécessaire pour que cette infiltration arrête au niveau de la République démocratique du Congo c'était donc Jonathan Safo l'homme de la Réunion peu importe nos divergences on est tous comme on est mais au revoir au revoir